Rabotai, on va dire aujourd'hui un Dvar Torah, Inalakha, Insigullah. Alors maintenant, cette semaine, on est dans Parashat Ouayira, et on sait tous que les Malachim, ils sont venus chez Abraham, après ils sont partis pour sauver l'autre. La question qui se pose, pourquoi ils ne sont pas partis sauver l'autre en premier ? Pourquoi ils ne sont pas partis sauver l'autre ? Après ils finissent avec l'histoire de ces hommes, ils vont chez Abraham, ils font tout. Regardez Rabotai, on va lire le Zohr d'aujourd'hui, j'ai la traduction ici, et on va voir un principe très important dans la vie, et surtout à nos jours, qu'on est en train de vivre une période très très perturbée, et on a besoin de beaucoup d'oustrouillotes, une grande protection. Pas seulement le masque, mais regardez Rabotai. Regardez ce qu'il dit Rabbi El-Azab. Rabbi El-Azab, il dit, regardez à Kadosh Baruch Hu, lui est le chef du monde, combien il est gentil. Même quand Hachem, il veut faire, il y a l'Azab qui doit se passer dans le monde, à Kadosh Baruch Hu, il pense aux gens qui sont bien, aux tzadikim, et aux gens qui sont dans la bonne voie. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors il essaie de faire en sorte qu'il fasse une bonne action, et à travers cette action-là, ils vont être épargnés. Alors comment ça se passe ? Alors on sait, nous, quand il y a une gzera, on a vu par exemple en Égypte, quand Kadosh Baruch Hu, il devait faire Makata B'Khorot, c'est marqué, le masque, il est venu dans toutes les maisons pour tuer tous les premiers-nés. Mais Kadosh Baruch Hu, il est en Israël, regardez, avant, qu'est-ce que vous faites-vous ? Vous allez faire Khorba P'esah, vous mettez le sang, donc sur l'intour de la maison, et le masque, celui qui va faire du mal, il ne vous touche pas, comment dire, au Passah, il va sauter sur les maisons, c'est-à-dire quoi ? Là-bas, vous ne serez pas touchés. Alors c'est pareil aussi, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu ? Quand il est ici, il va y avoir une gzera dans le monde, alors il envoie un cadeau, c'est-à-dire, c'est quoi le cadeau ? Il lui présente une mitzvah. Quoi ? Par exemple, faire une mitzvah, faire de, je ne sais pas, n'importe quel cadeau. Alors on dit, quand le tzadir, il va faire cette mitzvah, il y a un malach de bien qui vient, on dit un chout chez le hesed, il y a une corte de bienfaisance qui vient sur la personne, et elle passe, elle vient sur sa, son côté droit, après elle passe sur sa tête, et elle laisse ici une trace. Cette trace, c'est quoi cette trace ? Cette trace pour dire, cette personne, elle a fait une bonne action. Alors maintenant, quand le mihabbel, celui qui va faire du mal, il va venir faire du mal sur les gens, quand il voit sur cette personne-là, il y a cette trace-là qu'Hachem, il a mis sur lui, il ne touche pas, et donc, il détourne cette personne, il va toucher une autre personne. Alors on dit avec Abraham, avant Akkadosh Baruch Hu, qu'il a envoyé les malachim chez l'autre, il les a envoyés chez Abraham Abenu. Abraham Abenu, il a fait un hesed, alors il a fait Akhnazat Urhim, donc le Zor a dit Matana. Quand Abraham Abenu, il a fait cette mitzvah-là, de Akhnazat Urhim, alors il a eu un mérite, et ce mérite-là, il est parti pour qui ? Pour son neveu. Où on voit ça ? On voit que quand les malachim, ils sont venus à Sédôme, ce n'est pas marqué où il s'occupe Hachem et Lot, mais c'est marqué où il s'occupe Hachem et Abraham. Où il s'occupe Hachem et Abraham. Où il s'occupe Hachem et l'Oth, il s'occupe Hachem et l'Oth. Akkadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de la bonne action qu'il a fait Abraham Abenu, Akhnazat Urhim, et grâce à ça, Lot, son neveu, il a mérité d'être épargné. Il dit pour nous aussi, dans la vie, Akkadosh Baruch Hu, beaucoup de fois, des belles mitzvot à faire, que ce soit un pauvre ou n'importe une mitzvot importante. La personne, des fois, elle croit. Oh là là, il vient me fatiguer, celui-là, encore je dois lui donner. Non, sache-le, Hachem, il t'a envoyé pour tout protéger. Toi, quand tu verses cette action, qu'est-ce qu'il va avoir ? Qu'est-ce qu'on a dit quand on fait une bonne action ? On est protégé. Comment on est protégé ? Donc Hachem, il va... Donc la mitzvot qu'on a fait, il y a Malach qui va mettre sur nous cette trace-là, et si à Hasbichon, il y a un mal qui va arriver, il ne nous touchera pas. Et là, Rabotai, comme c'est important, c'est pour ça qu'on dit le matin, quand tu viens faire la tfilah, je fais un mitzvot, il y a un Hachem qui vient sur toi. On met la tzdaqa, on étudie la Torah. Et ça, Rabotai, c'est une protection pour la journée. Raison de plus, en ce moment, on a besoin de faire des hasadim. Les hasadim, bien sûr, améliorer, ça conduit, faire des bonnes actions, et aussi penser en est-il cité. Alors, surtout, quand il y avait, malheureusement, le premier confinement, les rabbins, ils en parlaient beaucoup. Mais ils ont dit, Rabotai, il faut penser à... C'est vrai que les gens qui ont les moyens, ils ont un problème par rapport à l'économie, par rapport à leur parnassa. Mais il y a des plus fortes raisons, ceux que les pauvres, ils n'ont rien du tout. Avant, ils venaient à la synagogue pour leur donner la tzdaqa. Alors, on est... On les voit. Là, ils ne sortent même pas de la maison. Il faut penser à ces gens-là. Et quand l'homme, donc, lui, il anticipe, donc il dit, oui, moi, je veux faire une mitzvah. Je veux penser à ces personnes qui sont dans le besoin. Et ainsi de suite, Rabotai. Il n'y a pas que cette mitzvah. La b'azza t'achem. Ça, ça peut être une très grande protection pour nous. Ikar Qadosh Baruch Hu, Yahish Deh Ganon, bien le bien-méno, amèk el-assou. M'azza Boubarouf.